Après le premier tour, quand j'ai vu la tendance que commençaient à prendre les Républicains, qui est une tendance plutôt de ligne siotiste, qui n'est pas la ligne qui me correspond en tout cas, j'ai décidé de partir. Elle est candidate aux législatives dans la deuxième circonscription de la Sarthe. Aujourd'hui, Alexandra Monnet est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous personnellement, de votre parcours, qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Alexandra Monnet, j'ai 26 ans, je suis née dans l'Essonne, et je suis née, j'ai grandi d'ailleurs dans l'Essonne, donc sud de la région parisienne. Et en ce moment, je travaille à Nantes, auprès de la mairie et de la métropole, pour faire de la communication. Et donc, je suis candidate sur la deuxième circonscription de la Sarthe, qui comprend le Mans, plus une trentaine de communes rurales et périurbaines aux alentours. À la base, je travaille dans la culture. D'accord. Donc, loin de la politique, je tiens à le dire, je n'ai jamais été payée par la politique. Donc, je travaillais de la culture. Malheureusement, la culture était l'un des premiers domaines qui a souffert pendant la crise Covid, et donc c'est pour ça que je me suis un petit peu rabattue sur de la communication plus institutionnelle. Quel type de culture ? Alors, j'ai travaillé, je faisais ce qu'on appelle du développement, donc c'est tout ce qui est communication, relations presse, relations publiques. J'ai travaillé un an au ministère de la Culture, sous Audrey Azoulay et Françoise Nyssen. J'ai travaillé pour Notre-Dame de Paris. Je me suis pris l'incendie en plein pendant ma mission. Le soir de l'incendie, je gérais les relations presse, donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup de travail. Et j'ai travaillé pour Radio France, j'ai travaillé pour des boîtes d'architecture, j'ai travaillé pour une société de production qui organise des châteaux dans des spectacles, des spectacles dans des châteaux, à l'inverse. Très bien, et donc du coup, par rapport à la culture, d'où vient cet engagement politique ? Quel est le lien ? Alors justement, la culture, ça a été à la base de mon engagement politique, c'est-à-dire que je me suis engagée en 2020, enfin même fin 2019, c'était pour les élections municipales à Paris, parce qu'à l'époque je travaillais sur Paris, donc ça paraissait un peu normal de m'investir sur Paris. Et donc je me suis investie pour les municipales, je m'étais investie à l'époque pour Rachida Dati, parce que je ne voulais plus d'Anne Hidalgo, et je pensais que c'était la candidate la mieux placée. On n'était pas très loin du petit Benjamin Grévaud-Gate, donc du coup, je pensais que c'était vraiment la candidate la mieux placée, et c'est pour elle que je me suis investie. Et je me suis aussi investie à droite, en général, parce que je me suis toujours dit que j'étais en général de droite, d'une droite plutôt sociale, mais en tout cas de droite. Et je trouve ça dommage que la droite ne panne plus en compte le sujet de la culture. Il y en a d'autres, mais le premier, c'était celui-là, c'était le sujet de la culture. Quand moi je travaillais au ministère, souvent me faisait la remarque de me dire « Mais en fait, qu'est-ce que tu fais là ? T'es de droite, pourquoi tu travailles dans la culture ? » Mais en fait, la culture, c'est comme l'écologie, c'est pas l'apanage d'un parti. Et donc je me suis vraiment engagée pour redonner à la droite un véritable projet culturel. Et comment on arrive de la droite à Édouard Philippe ? Alors, Philippe qui est centre droit, mais comment on arrive du coup d'une droite plus traditionnelle à Horizon ? Alors, effectivement, j'ai fait le basculement LR Horizon. Parce que du coup, vous êtes candidate ensemble. Exactement, je suis candidate ensemble, mais soutenue par Horizon et par Édouard Philippe. On fait tous partie du même groupe, mais effectivement, moi, j'ai le soutien d'Édouard Philippe. Alors, Édouard Philippe, il arrive quand même des LR. Donc, finalement, il y a quand même un lien. Et même si au départ, je m'étais engagée chez LR, parce qu'Horizon, d'ailleurs, n'avait pas été créé. Quand moi, je me suis engagée chez LR, il n'y avait pas d'autres partis, entre guillemets, à droite. Il y avait Emmanuel Macron qui était au centre, il y avait les partis de gauche, il y avait les partis d'extrême droite, mais il n'y avait que les Républicains comme véritable parti de droite. Donc, c'est pour ça que je me suis engagée chez eux. Et ensuite, Édouard Philippe a créé Horizon. J'ai toujours regardé ça de loin, parce que je trouvais ça intéressant. En plus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui a été trois ans Premier ministre, qui a fait du très bon travail, vraiment, qui a pu en prendre beaucoup pour son grade, mais qui a fait du très bon travail. Donc, je gardais vraiment un regard là-dessus. Et puis, en fait, j'étais quand même engagée. J'avais quand même des missions, vraiment des missions chez les jeunes Républicains, notamment. Et donc, c'est pour ça que je suis restée, entre guillemets, chez les jeunes Républicains. Et ensuite, après le premier tour, quand j'ai vu la tendance que commençaient à prendre les Républicains, qui est une tendance plutôt de ligne ciotiste, qui n'est pas la ligne qui me correspond en tout cas, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir et je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de rejoindre un parti de droite, vraiment sociale, humaniste, européenne, qui correspond plus à mes valeurs. Donc, on me le reproche beaucoup d'avoir quitté les Républicains. On me dit que finalement, je n'ai pas de valeur, parce que j'ai quitté mon parti. Mais justement, quand même, dirait Édouard Philippe, parce qu'il l'a dit dans un reportage il n'y a pas longtemps, moi, j'ai préféré rester fidèle à mes valeurs, et donc quitter le parti, plutôt que rester dans le parti, alors que le parti, en fait, est complètement en train de se perdre dans ses valeurs. Donc, vous êtes candidate dans la Sarthe. Quel est justement le lien que vous avez avec cette circonscription ? Alors, effectivement, je n'habite pas aujourd'hui dans la Sarthe, parce que, comme je le disais, je travaille à Nantes. Par contre, c'est quand même un département que je connais, puisque, pour la petite histoire personnelle, j'ai été huit ans avec quelqu'un qui habitait au Mans. D'accord, très bien. Autant dire que, voilà, donc j'en ai fait des allers-retours au Mans, et j'y ai même habité pendant un moment. J'ai mon meilleur ami qui était gendarme à ma mère, parce que j'ai un copain qui habite à Sablis-sur-Sarthe. Donc voilà, c'est quand même un département que je connais, même si, quand on m'a demandé, effectivement, d'être candidate, je n'y habitais pas. Et de toute façon, si je suis élue, bien évidemment que j'y habiterai. D'accord. Et vous nous avez parlé de la culture. Quels sont justement les sujets que vous voulez porter à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets, peut-être, de prédilection ? Alors, il y a effectivement la culture. Et d'ailleurs, si je suis élue, je pense que je demanderais à rentrer dans la Commission Culture et Affaires Sociales, parce que c'est vraiment mon sujet. Après, bien sûr qu'il y a d'autres sujets. Dernièrement, un des sujets qui vraiment est venu à moi, c'est l'endométriose, par exemple, parce que, voilà, moi, on m'a diagnostiqué une endométriose. Et je me suis retrouvée complètement dénue parce qu'aujourd'hui, comme plus de 10% des femmes en France qui sont atteintes par cette maladie, on n'a pas les réponses à nos questions, on n'a pas les traitements qu'il nous faut. Et il n'y a aucune politique publique, alors que, clairement, c'est un problème de santé publique parce que, comme je dis, ça touche plus de 10 millions de femmes. Donc, du coup, c'est véritablement un sujet de santé publique. Et aujourd'hui, malheureusement, on peine un petit peu, les politiques peinent un peu à prendre part, à prendre ce sujet en main. Donc, voilà, ça fait partie. Et si on élargit plus généralement aux maladies gynécologiques, je pense que c'est vraiment un sujet, moi, qui m'anime, en tout cas. Ensuite, il y a les affaires familiales parce que ma maman a bossé pendant 18 ans à la DAS. Donc, voilà, tout ce qui est les enfants, enfants maltraités, la petite enfance, les placements. Voilà, c'est quelque chose aussi qui me porte bien. Et après, je suis jeune, donc forcément, l'écologie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire à côté. Et puis, je lutte vraiment contre l'écologie punitive que peut vouloir nous imposer la gauche. Je suis plutôt sur une écologie incitative. Donc, ça va forcément être un sujet. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette campagne ? La réussite ! Parce que c'est une campagne qui ne va pas être facile. Pourquoi ? Alors, je suis sur une circo où la députée sortante est là depuis 15 ans. OK. Donc, autant dire qu'elle est très, 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 très bien implantée. Après, le petit problème qu'elle peut avoir aujourd'hui, c'est qu'elle a été investie par le NUPES. Le NUP, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, par l'espèce de parti qui a été créé des forces de gauche. La alliance de gauche, oui. Exactement. Sauf que ça ne plaît absolument pas à son électorat qui est d'une gauche plutôt socialiste, plutôt républicaine. Donc, voilà. Et puis, en plus, ils sont six candidats à gauche. Donc, ça va éclater les voix. Donc, ça, c'est très bien pour moi. Mais d'un autre côté, ça va être difficile parce qu'elle est là depuis quand même 15 ans. Donc, vraiment, me souhaiter de la réussite et du courage pour cette campagne. Merci, Alexandra Monet. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada